Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Gilles Delonnet, 56 ans, je suis installé en 1990. Aujourd'hui la ferme fait 132 hectares. Nous sommes trois associés plus un salarié à mi-temps. La ferme est en bio depuis les années 2000. On est passé en bio aussi grâce aux haies. Je finis la présentation, nous avons environ 75 vaches laitières qui produisent entre 5000 et 5500 litres de lait suivant les années, plus 35 intruits Nesser-Engraisseur fabriquent d'aliments en bio depuis 2013 puisqu'avant il n'y avait pas de filière. Donc la ferme a toujours eu des haies et aujourd'hui on est à 18 kilomètres de haies donc sur les 132 hectares avec un plan de gestion de haies bâti en 2010 où on a une production annuelle évaluée aux alentours de 450 mètres cubes de bois possiblement prélevables sans toucher à notre capital. Donc j'espère que les choses sont claires. Alors je n'ai pas l'habitude de faire des grands discours, j'ai noté plusieurs choses donc je vais essayer d'être… Non, c'est très clair Gilles, c'est très clair. On produit du bois sans affecter le capital, on prend les intérêts. C'est d'une clarté, d'une limpidité, même un banquier comprendrait ça. Donc polyculture élevage en zone de plaine et de toutes sortes. Alors on a de l'aie extra-parcellaire, donc autour de la parcelle principalement. Ça c'est les 18 kilomètres. On a depuis dix ans planté 450 arbres en intra-parcellaire. On a fait des bandes tous les 27 mètres. C'est un peu en guise de test, on va dire, avec un arbre tous les trois mètres, un sur deux pour faire du og et du bois d'oeuvre et un sur deux pour faire de la taille tous les… En fait, on partait à 15 ans, mais on va être à à peine dix ans, pour faire du recépage en bois énergie. Et on s'aperçoit que des… en milieu de champ, ça pousse à une de ces vitesses, mais j'ai envie de vous dire, essayez, vous verrez la folie. C'est la folie. 5 hectares de prévergés. Alors en Normandie, on a des pommiers, des poiriers, principalement des pommiers, donc avec des animaux dessous. Donc ça, on replante quelques pommiers régulièrement. Une petite remarque sur la plantation de haies. À l'usage, il faut mieux restaurer une haie très vieillissante plutôt que de l'arracher et de la replanter. On a fait le test, les talus qu'on refabrique, par exemple, se salissent. On a de l'endermement, on a du… des adventices, des plantes, entre guillemets, indésirables qui s'implantent, un chardon, des choses comme ça. Donc je suis plutôt dans la logique de rénover des… plutôt que de les arracher. Nous, les plaquettes sont utilisées donc en chauffage. On a une chaufferie pour les trois maisons qui sont autour de la ferme. On fait l'eau chaude pour la ferme. Et après, on fait de la litière pour les animaux. Donc, on fonctionne en sous-couche, une dizaine de centimètres. Et puis après, on paille. Sachant que l'exploitation n'est pas autonome en paille, n'était pas autonome en paille, on est passé en litière accumulée bois 100% pour tout ce qui est les élèves de l'exploitation, donc les genisses. Toutes les genisses, on est passé en litière 100% bois. Aujourd'hui, la pratique, c'est de mettre environ 20 centimètres, de passer des dents de canadiens régulièrement et de rajouter un peu de litière tous les deux mois. Voilà environ. On ne fait plus de curage intermédiaire dans l'hiver et la litière est noire. On a l'impression que c'est moins confortable, mais les animaux sont beaucoup plus propres qu'avant. Et pour les éleveurs qui connaissent, quand vous avez des animaux qui sont en chaleur, ils vous cassent une litière de paille, mais quand c'est une litière de bois, ils ne vous la cassent pas. Donc ça, en termes de boulot, c'est énorme. Nous, c'est environ 15 minutes de boulot par semaine pour une stabulation qui contient environ 50 animaux par rapport à un système avant où il fallait mettre de la paille 2 à 3 fois la semaine, sans compter un curage intermédiaire durant l'hiver. Les petits veaux, ils sont en casse collective. Ils ont de la litière bois déchiquetée sur le parcours, entre guillemets, extérieur. Et puis, on a démarré, nous, sur les ports. Les ports, la litière bois sur les ports, c'est là qu'on a démarré à l'essai il y a 20 ans. On avait une zone, la zone de déjection qui se salissait énormément vite avec de la paille, et le bois a un pouvoir absorbant que j'estime à quasiment 4 fois supérieur à la paille. Donc, en termes d'aspect, de confort, autant pour l'animal que pour l'éleveur, c'est énorme. Après, j'avais l'idée aussi de vous parler de la gestion de la haie. Donc, nous, on coupe environ un petit kilomètre de haie par an. Donc, quand on coupe, on est en recépage complet le plus possible à ras du sol. Donc, bien sûr, pour toutes les essences qui recèdent, noisétiers, freines, un petit peu de châtaigniers, un peu d'aubépines, saules et aulnes. Ça, c'est les essences qu'on a principalement chez nous. Et puis après, on est un peu délagage pour quelques trognes. On a quand même pas mal de chaînes sur l'exploitation qui ont été conduits en trognes, mais qui ont été délaissées depuis 60 ans, et qui, aujourd'hui, on est en train d'essayer de rattraper. Donc là, on est en test depuis quelques années à couper, en gros, un tiers des têtes pour arriver à tranquillement les refaçonner puisqu'on a des branches en tête de trognes qui font jusqu'à 50 cm de diamètre. Donc, c'est vous dire que si on les met à blanc, on va faire crever nos trognes de chêne. C'est sûr. C'est bien. On a créé parallèlement à côté de ça une Cuma qui, aujourd'hui, possède deux déchiqueteuses à bois à grosse puissance, avec une qui tombe toute l'année. On a démarré une filière avec une belle sécateur. Donc, en termes de sécurité et de rendement, on observe un confort énorme. Pardon. Un confort énorme. Et puis, on a les petits outils accessoires qui sont la casseuse à bois, le treuil pour le débardage et voire même la pince pour craquer les gros morceaux, qui, ça, est principalement utilisé pour les gars qui font du bois bûche. Moi, alors, sur la gestion de la haie et sur l'intérêt de tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est chacun qui voit aussi en testant chez lui. Ce que je sais, c'est qu'on a coupé une haie l'année dernière où, d'un côté, la clôture était à 50 cm, donc, beaucoup d'animaux qui pâturent. Donc, la clôture était à 50 cm de l'axe de la haie et de l'autre côté, le terrain mètre. Eh bien, le rendement de bois, eh bien, il était le double du côté où la clôture était éloignée. Parce que quand on met la clôture trop près, avec la débroussailleuse, tous les ans, on a tendance à trop approcher. Voilà. Donc, il faut laisser la haie poussée, il faut du... ce qu'on dit, la tête de l'arbre, l'ACP, pas l'ACP, mais le houppier, le houppier. Le houppier, voilà, merci. Plus il y a de houppier, plus la haie pousse et plus on a du rendement sur la haie. Donc, on arrive à des rendements très intéressants. Ce que je remarque, c'est que nous, depuis 20 ans, on n'a jamais utilisé d'antilimas. Donc, la haie est un réservoir à biodiversité. C'est le carabe qui est le champion du... qui est le prédateur numéro un de l'animasse. Et il y a des haies. Donc, il y a des carabes. Et donc, il n'y a pas de limasse. Donc, on n'est jamais embêté. Alors, on a une rotation, nous, de 9 ans sur nos cultures. Environ 6 ans d'herbes et 3 ans de culture pour la vingtaine de céréales qu'on fait. On n'est jamais embêté. Voilà, moi, je crois que j'ai à peu près fait tout. Sur les coûts, quand même, moi, j'estime à 5 euros le coût de la pelleteuse abatteuse. Elle nous prend 5 euros du mètre cube. Et la déchiqueteuse, on tourne à moins de 5 euros du mètre cube aujourd'hui puisqu'on arrive à optimiser, franchement, l'organisation du chantier, la grosseur d'état, etc. Pour rappel, 3 mètres cubes de bois à la tonne en verre et 4 mètres cubes de bois à la tonne en sec. Et j'encourage tout le monde aujourd'hui. Le prix de l'énergie fait que il y a besoin de bois pour tout le monde et que ça peut être un revenu intéressant pour les agriculteurs en ayant des qui lui servent à la fois d'abri. La dernière canicule, dans nos champs, il y avait plus d'herbes saoulées que dans le milieu des champs. Et quand il fait aussi bien froid que quand il fait chaud, la haie a un intérêt pour la culture et les préesses. Merci Gilles pour ce vibrant plaidoyer pour la haie. On ne pouvait pas mieux espérer de ta présence ce soir et de cette intervention, puisque ça fonctionne à l'énergie solaire et que quand les capteurs sont en place, tu as parlé des houppiers. Merci. Je rappelle qu'à Bruxelles, puisqu'on est connecté ce soir à Bruxelles, la discussion sur la place des haies et dans la politique à l'école commune a duré un an sans qu'on arrive à se mettre d'accord. Et on aurait bien besoin de finir, d'étayer, de structurer cette proposition et non pas cette sanction, ce cahier des propositions autour de l'arbre, de l'arbre qui protège, qui produit, qui régule, qui accumule et qui permet de chauffer. Dis-nous rapidement, c'est toujours difficile de faire parler chiffres précis à un agriculteur, donc on va voir si on y arrive ce soir. On ne sait jamais devant cette belle assemblée. En énergie et en litière, tu économises combien par an ? Compliqué ça comme question, mais à peu près. Nous donner un ordre d'idée, parce que cette économie-là, elle est évidemment... Alors, en énergie, c'est facile. Aujourd'hui, avant l'implantation de la chaudière, donc dans deux grandes maisons de fermes normandes, pas trop bien isolées, on était à 6 à 7 000 litres de fuel pour les deux maisons, qui ont été remplacées par un bon 100 mètres cubes de plaquette bocagère. Oula, oui, effectivement. Donc, la chaudière a eu un retour sur investissement. Alors, à l'époque, on est tombé dans les bonnes années sur les subventions. On a eu un retour sur investissement en deux ans, un quart de la chaudière. Un investissement de 35 000 euros qui a été subventionné à plus de 60 % à l'époque. Voilà, mais quand on produit soi-même le bois et qu'on a les outils et qu'on a la place pour faire les manutentions, aujourd'hui, pour un agriculteur qui consomme un équivalent de 3 000 litres de fuel, il n'y a pas de question à se poser. Ça, c'était avant l'envolée des prix. Et oui. Et dis-nous pour la litière aussi, parce que... La litière, je considère que le coût pour les élèves, j'ai une petite économie, en termes d'achat de paille, par rapport à l'achat de paille. Mais l'économie, elle est en gros de 3 à 4 heures de boulot semaine et de matériel qui va avec, paillage, pailleuse et compagnie, curage. J'étais arrivé à un petit surcoût à une époque, mais il faudrait affiner exactement. Mais voilà, aujourd'hui, je considère qu'en termes de tarifs, ça s'équivaut, sauf qu'en termes de confort pour les animaux et l'éleveur, c'est 3-4 heures de boulot semaine minimum d'économiser. Et disons-le pour nos amis, un super produit à remettre dans les champs, le bois imbibé d'éjection d'animaux. Que nous, on remélange avec des fumiers plus pailleux, on met une remorce sur deux, on composte ça, ça veut dire qu'on le mélange, on a un outil en cumin pareil qui nous mélange les andins, on rétale ça sur prairie, nous, après les fauches de printemps. Certaines années, j'ai vu remettre les vaches dans une prairie où on avait étalé le fumier composté, donc fumier à la fois de paille et de bois. Quinze jours après, les vaches, elles ont pâturé ça, elles n'ont rien vu. On a des volumes légers, on a une liberté d'épandage au mois de juin. Pour vous dire que nous, dans un système où beaucoup de maïs est fait, donc les gars épendent leur fumier en mars et avril, nous, on a les pendeurs pour nous tout le mois de juin, tout le mois de juillet, quand on veut, et on s'en sert quasiment comme un semoir en gré. Merci, merci beaucoup. Tu restes avec nous, il y aura probablement... Pas de problème. Merci.